bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne in area guidance on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de ce que veulent vous dire vos guides pour le mois d'avril 2024 cette vidéo est pour les signes solaire ascendant lunaire et elle sera pour mes derniers pour mes béliers bienvenue mes béliers sur votre vidéo et sur ma chaîne j'espère que vous vous portez bien donc mes béliers avant de commencer je rappelle que ça reste une guidance générale qui ne peut pas résonner en tout point pour tout le monde si ça ne résonne pas avec vous n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message pourquoi pas aussi revenir plus tard sur cette vidéo puisque des énergies qui ne vous résonnent pas de suite pourraient vous résonner plus tard bien que pour cette série de guidances là j'aime à penser que ça puisse vraiment résonner ou au moins vous aider un maximum d'entre vous puisque ce ne sont que des messages et des conseils bienveillants des guides allez on y va mes béliers donc je vais faire trois colonnes et vous expliquer à quoi ça correspond au fur et à mesure alors mes béliers en premier c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous au mois d'avril réharmonisation générale on pense à son bien-être on réharmonise tout est fait pour penser à soi en premier on se gâte j'entends après avril ah bah oui c'est c'est votre mois anniversaire enfin pour certains vous êtes de fin mars hein d'accord mais ce que je veux dire c'est qu'il y a encore ces énergies de 1 je fais un bilan et je veux que tout soit pour cette prochaine année d'accord c'est une réharmonisation en plus mes béliers donc demain nous avons c'est quoi là l'éclipse ouais l'éclipse qui est en bélier mais il y a beaucoup de planètes là dans votre il y a mercure qui rétrograde dans votre signe il y a la pleine lune la nouvelle lune l'éclipse et puis il y a d'autres planètes je crois je crois qu'il y a vénus aussi si je dis pas de bêtises parce que je m'y suis pas penchée en détail mais là il y a vraiment cette notion de vous il y a un apaisement général en tout cas vous travaillez dans ce sens là vous vous reposez un maximum vous pensez à votre bien-être vous voulez vous faire du bien il ya voilà qu'est ce que j'entends beaucoup plus apaisé dans ce que vous dites ouais j'entends de la gorge j'ai l'impression vous avez dit ce que vous aviez à dire ou en tout cas votre par votre pas votre parole est beaucoup plus j'ai eu du mal à dire votre parole est beaucoup plus apaisé vous êtes moins dans la réaction c'est fin j'adore peut-être que pour pouvoir aussi apaiser une tension ou une situation vous vous reposez plus vous êtes moins en contact avec les autres ou avec l'autre vous vous prenez beaucoup plus le temps de d'être ok avec ce que vous avez à dire très bien en tout cas vous vous occupez prioritairement que tout soit comme équilibré c'est votre but c'est ce que vous faites c'est ce que vous mettez en place ou alors vous avez fait en sorte peut-être de dire certaines choses qui viennent comme apaiser globalement un peu tous les domaines là très bien mais du coup pour que ça puisse apaiser tous les domaines c'est pas je dis ça je règle ça dans telle situation je dis ça je règle ça non je fais ça non c'est à dire que c'est vous à l'intérieur de vous qui faites en sorte de vous sentir le plus ou la plus apaisé quel que soit le domaine de manière générale très bien on s'occupe en priorité de ce qui dysfonctionne dans les situations pour pouvoir avoir l'esprit tranquille très bien qu'est-ce qu'on vous dit sur ça ouais le 5 de coupe ok il y a besoin de se reposer par rapport à la sensation de d'une perte émotionnelle à la suite d'une rupture là en gros on vous dit tout ce t'as foncé foncé t'as beaucoup travaillé t'as été là t'as été très actif t'as continué à communiquer etc et là il y a vraiment cette notion de devoir comme se recentrer sur soi parce qu'en étant dans l'action dans la communication dans la mise en place des projets ou continuer de fonctionner dans le quotidien on n'a pas pris le temps de vraiment guérir quelque chose à la suite peut-être d'un sentiment de perte de deuil d'échec ok j'ai l'impression qu'il y a pu y avoir une une relation qui a été comme coupée ou terminée ou en tout cas ce sentiment là et on faisait très focus sur ça on était resté très focus sur ça et j'ai comme l'impression que peut-être on aurait besoin d'aller éclaircir soit arrêter de le ruminer et arrêter de nourrir cette énergie là de ça s'est passé comme ça et si j'avais dit ci et si j'avais dit ça et normalement ça aurait dû voyez on décide là de apaiser ça de venir libérer une émotion par rapport à un sentiment peut-être d'abandon de rejet de perte tout simplement et on vient se reposer pour reposer cette émotion là pour guérir cette émotion là ça peut être aussi le fait d'avoir l'impression que dans son entourage il manque quelqu'un ou il manque une personne et j'ai l'impression qu'on a envie comme de retrouver un cercle mais que ça se passe bien dans l'optique où on fait la paix c'est pas je fais la paix pour pardonner et voilà non c'est pour retrouver mon harmonie il y a comme besoin de récupérer quelque chose ou au moins d'avoir l'esprit tranquille par rapport à cette chose qui n'est plus donc c'est soit on sait qu'on peut faire quelque chose pour venir réharmoniser la situation ou cette relation ou voilà on tente quelque chose pour tenter de récupérer quelque chose qu'on a le sentiment d'avoir perdu soit on s'occupe de se dire ok cette chose là ne pourra plus être n'est plus mais je l'ai un peu enfoui je l'ai mis de côté je me suis comme occupée de tout plein de choses sans forcément prendre le temps d'intégrer d'intégrer l'émotion d'intégrer l'idée de devoir faire un deuil vous voyez donc prenez-le comme ça résonne mes béliers j'ai l'impression qu'on se sent beaucoup plus apaisé quant à son passé vous savez le fait que ce soit votre période d'anniversaire ça peut être vu comme le bilan qu'est-ce que j'ai réglé qu'est-ce que j'ai pas réglé maintenant que j'ai cet âge là comment je peux avancer vers le futur vers l'avenir sans que mon passé ou mes sentiments d'échec ou mes échecs ne viennent impacter vous savez c'est comme amener une certaine sagesse très bien qu'est-ce qui me sert qu'est-ce qui ne me sert plus et qui contribue à mon bien-être au quotidien celle-ci abondance il y a peut-être un sentiment d'échec par rapport à quelque chose que vous deviez recevoir ou que vous aviez avant ça peut être une perte d'argent une perte le sentiment d'un échec matériel et financier il y a peut-être eu un passé ou un passif difficile lié au fait de recevoir en abondance mais de manière positive on a toujours l'impression comme si vous aviez souvent eu la sensation de recevoir en abondance mais pas de manière positive il y a vraiment l'idée là de ce que je reçois en abondance souvent ça a causé ma perte et on a des regrets avant c'était comme si avant j'avais ça avant il y avait vous voyez en fait là ce qu'on vous dit c'est ne fais pas focus sur ce que tu avais avant ou n'avais pas avant vois comment dans le présent et c'est ça que vous faites et c'est pour ça qu'on est fiers de vous comment dans le présent tu peux te sentir dans l'abondance en laissant tes expériences passées ne doivent pas te servir de point de repère sur comment tu dois être dans le présent et ce qui va se passer dans l'avenir non c'est une expérience ça te sert d'expérience et j'ai l'impression que d'être trop tourné vers l'ancien ça vous empêche ça vous a empêché jusqu'à maintenant d'accéder au potentiel d'abondance que vous pourriez recevoir dans le présent et dans le futur et c'est en ça que c'est essentiel de dire quelque chose de débloquer quelque chose où pour certains et certaines j'entends vous touchez enfin votre héritage et ça vient comme libérer des mémoires karmiques ou des trucs de lignée familiale ou quelque chose comme ça ça vient vous apporter un certain sentiment de tranquillité de sérénité par rapport à tout ce qui a pu être difficile émotionnellement dans ce passé familial etc très bien en tout cas il y a un sentiment d'abondance et de comprendre qu'il faut s'occuper de soi et de son bien-être à soi dans l'instant T pour libérer les regrets et ce qui nous empêche d'avancer du passé pour atteindre justement cette abondance cette richesse ok donc sur quoi vous êtes poussés et encouragés mes béliers enfants intérieurs ou à revenir à plus de joie à plus qui vous êtes vous en tant qu'enfant ah mais en dos de deck là j'ai vu les angoisses et les peurs très bien il y a cet aspect de nouveauté de nouveau départ d'écouter l'enfant que vous étiez avant ne se serait pas posé toutes ces questions on est triste à un moment donné ok on pleure on s'exprime mais ensuite on vit dans l'instant présent vous savez vous avez vu un enfant souvent on dit alors je ne sais pas si vous vous le dites comme ça mais moi souvent j'entends dire c'est des gens qui rient gens qui pleure vous savez c'est l'enfant il est triste il est frustré il n'est pas bien il est voilà et puis la seconde d'après il s'y met à rigoler parce que on attire son attention sur autre chose quelque chose où il va jouer où il n'y a plus cette frustration et pouf d'un coup il se met à rire parce qu'il est comme dans l'instant T mais dans l'instant T il exprime ses chagrins ses pertes ses frustrations mais il est aussi en capacité d'exprimer sa joie son bonheur son contentement dans l'instant il y a vraiment cette idée de retrouver une forme de pureté mais bélier ça peut concerner l'un de vos enfants il y a peut-être quelque chose que vous aimeriez faire ou sur lequel vous aimeriez pouvoir peut-être guérir par rapport à l'un de vos enfants ok en tout cas avec l'enfant intérieur c'est vraiment cette idée de nouveau départ de je m'émerveille de tout je commence quelque chose qui me fait me sentir bien dans l'instant et juste dans la vie je vis je me sens vivant ou vivante donc ça peut me parler voilà comme je vous dis d'un nouveau commencement d'un nouveau projet de quelque chose qui vous fait plaisir mais on va voyez cet enfant il ouvre grand les bras et elle court elle court tout droit vers quoi vers la lumière vers le soleil vers ce qui le rend ou la rend heureux ou heureuse c'est comme si que vous étiez poussé ou alors ce qui se passe dans votre dans le présent en tout cas pour vous sur le mois d'avril vous permet enfin d'être ok avec qui vous êtes comme si une part de vous peut-être dans votre famille ou quoi n'a jamais pu peut-être s'exprimer être heureux heureuse être dans la joie etc a été comme brimé quelque part et là il y a vraiment cette idée de cet enfant intérieur qui peut enfin se permettre de s'exprimer d'exister de vivre dans l'accomplissement de quelque chose de nouveau ou dans le fait de voir les choses de manière aussi simple que pourrait le voir le ressentir et le vivre l'enfant que vous avez été ou les enfants que vous voyez faire autour de vous finalement ok il y a une énergie de jeunesse c'est ok maintenant je peux m'autoriser à être vraiment moi-même qui je suis moi profondément à l'intérieur et qui j'ai toujours été finalement qu'est-ce qu'on a le 10 de denier ouais ça parle peut-être de famille de foyer de sécurité votre enfant intérieur même si vous parce que l'enfant ne se sent l'enfant ne se pose pas de questions est-ce que je vais le faire est-ce que je vais pas le faire est-ce que je vais réussir est-ce que je vais non l'enfant il va le faire et même si s'il ne sait pas trop comment faire ou quoi tu peux m'aider tu peux ah bah attends je vais faire ça non attends t'inquiète vous voyez on est dans l'action avec les enfants et on accède encore une fois à cette notion d'abondance il y a j'ai l'impression le fait d'avoir envie de retrouver comme un foyer sécuritaire être entouré des gens qu'on aime il y a des principes des valeurs familiales fortes mais en même temps ça me parle vraiment d'abondance d'avoir peut-être pourquoi pas envie de vous lancer dans un nouveau projet immobilier pour certains si vous touchez une somme d'argent importante vous allez pouvoir comme enfin mettre votre enfant intérieur en sécurité j'ai ça c'est fou commencez ce projet commencez à le mettre en place vous aurez l'abondance j'ai l'impression ce sentiment de sécurité de foyer sécuritaire de tout le monde qui se sent bien autour de vous et puis c'est surtout que là j'ai une magnifique opportunité ça peut être une opportunité professionnelle qui vous tend les bras il n'y a plus qu'à ouvrir les bras et aller ça vous mène à l'abondance tout simplement ouais et ça peut être familial effectivement allez qu'est-ce qu'on a avec celui-ci bah ouais communiquez clairement peut-être que vous avez des choses à exprimer je l'ai senti le chakra gorge vous avez des choses à exprimer clairement par rapport à quelqu'un de votre famille ou un de vos enfants ou vous en tant qu'enfant vis-à-vis de vos parents peut-être il y a peut-être le fait aussi d'avoir des choses à éclaircir et des communications claires qui vous permettront de savoir combien vous pourrez avoir pour enfin je veux dire voilà il y a des communications il y a peut-être des choses à exprimer il y a des choses à demander ou il y a des choses à éclaircir et à mettre au point par exemple à la suite d'un héritage il y a vraiment cette idée de communication qui vont à la faveur de ce qui peut être constructif et sécuritaire il y a besoin et j'ai l'impression que vous pourriez avoir envie d'aller dire quelque chose à quelqu'un de proche de vous pour pouvoir justement rétablir une certaine sécurité j'ai l'impression que vous voulez vous réconcilier ou amener la paix dans quelque chose qui mine de rien venez semer le trouble de la tristesse ou quelque chose comme ça je me sens émue je me sens émue bon je vais me recentrer parce que sinon mes béliers j'ai l'impression que je me mets à pleurer ok alors la communication claire s'il y a communication à avoir avec quelqu'un j'ai l'impression que ce coup-ci c'est on va tous dire mais même si ça pique tout doit être mis à plat en fait un enfant quand il est content ou pas content il le dit quand il est en colère ou pas il l'exprime ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas la personne ses parents ses copains ses petites copines vous voyez ça n'a rien à voir non c'est qu'à l'instant T il ou elle exprime et s'affirme dans ce qu'il ou elle a à dire et ensuite une fois que c'est dit on peut faire parce que si l'enfant garde après ils vont faire le jeu d'après le truc d'après et tout mais on ne peut pas garder ça à l'intérieur de soi il y a des choses qui ont besoin d'être exprimées et visiblement vous avez vous très envie peut-être de communiquer ok sur quoi on vous soutient et on vous réconforte mes béliers la retombée positive et oui au final vous avez tout à y gagner et j'ai le lâché prise en dos de deck très bien on ne se torture plus avec ce qui s'est passé ce qui ne s'est pas passé ce que j'aurais dû dire pas dire mais ça fait longtemps à ce moment je voulais y aller puis finalement je n'y suis pas allée puis je ne l'ai pas fait puis maintenant est-ce que ce n'est pas trop tard vous voyez tout ça il n'y a pas on lâche prise et au final vous aurez les retombées positives d'accord il y a quelque chose qui peut vous arriver soudainement de positif sans que vous vous y attendiez et ça vient comme vous permettre de pouvoir enfin commencer un projet vous lancer ou vous sentir dans le bien-être et dans l'accomplissement dans la réalisation de quelque chose ok qu'est-ce qu'on a j'ai l'impression que cette situation a été bénéfique que ce soit pour vous l'autre les autres la situation c'est dans le juste cheminement des choses mais de manière positive qu'est-ce qu'on a l'étoile c'est protéger c'est guider moi je pense que vous faites des vœux des souhaits vous avez peut-être besoin aussi de guérir quelque chose ou envie de guérir quelque chose ou d'amener de la douceur dans quelque chose il y a cette idée d'avoir un rêve d'avoir un but d'avoir de l'espoir dans le fait que les choses puissent s'arranger s'améliorer et on vous dit t'es protégé tu es guidé et des fois quand on est sûr et certain d'avoir raison dans une situation et que finalement on nous pousse à faire l'inverse ou à aller à faire l'inverse on peut en vouloir presque à dire mais pourquoi est-ce qu'on me donne le message de devoir aller communiquer alors que c'est moi qui ai raison pourquoi est-ce que c'est vous voyez c'est ça et en fait j'ai l'impression que c'est parce que vous avez tout à vous à y gagner et vous pouvez grandir dans l'histoire de toute façon on va pas vous pousser à faire quelque chose pour votre mal en fait pas du tout pas du tout là c'est vraiment l'idée de croire ce en quoi je crois et si je crois que ça peut être positif et qu'après ça de toute façon j'aurai bouclé une boucle qui me fera m'apaiser émotionnellement ça aura au moins ce mérite là vous avez tout à y gagner finalement voire peut-être même plus que ce que vous pensez finalement vos aspirations vos rêves vos espoirs et le but parce que l'étoile c'est les buts qu'on s'est fixés depuis toujours il y a vraiment là cette notion d'atteindre un but et on vous le dit t'inquiète pas rassure-toi il y aura de l'apaisement il y aura de la réconciliation il y aura de la guérison mais avant tout réconciliation guérison c'est pas forcément avec l'autre c'est déjà vis-à-vis de soi-même et ça passe peut-être par aller exprimer des choses qui n'ont pas été encore exprimées oui mais pourquoi c'est moi qui ferai le premier pas oui mais machin mais non j'entends je comprends et j'entends en tout cas ce qu'on vous dit c'est que s'il y a une retombée positive c'est qu'il y a peut-être eu quelque chose qui est venu bloquer qui est venu coincer quelque part on vous dit ne t'inquiète pas t'es guidé t'es protégé ça va se calmer ça va s'apaiser ok qu'est-ce qu'on vous dit obtenez plus d'informations sauf que pour obtenir des informations il faut aller les chercher il faut aller les demander et j'ai attendé mais en envers donc là je l'entends je l'entends comme n'attends plus en fait vas-y demande vas-y communique vous allez réussir à obtenir des choses concrètes des informations concrètes des réponses à des démarches concrètes pour atteindre un but et un objectif ce que vous avez demandé à l'univers vous allez l'obtenir aussi l'univers dieu les anges les guides peu importe vos croyances moi c'est pas ce qui compte pour moi chacun a ses croyances et c'est ok très bien donc c'est soit vous allez obtenir les informations que vous avez demandé les signes les messages les confirmations la paperasse des réponses positives etc soit si vous n'avez rien à attendre en réponse il y a le fait d'aller demander demander pour obtenir et on communique clairement là dessus très bien quel message ou quel conseil pour mes béliers avec celui-ci l'empereur ah bah c'est vous mes béliers l'empereur soyez sûr de vous alors l'empereur voilà l'empereur il est stable l'empereur peut être aussi il est borné il est déterre il est comme ça on dit pas que vous avez raison que vous avez tort c'est vous qui avez raison c'est l'autre qui a tort ou c'est l'autre qui a tort c'est vous qui avez eu raison peu importe c'est pas ce qui compte on s'en fiche de ça parce que si on sait qu'on est à raison et qu'on est très tranquille avec ce qu'on vit ce qu'on pense et qu'on a pris des décisions et que ça ne torture plus bah pourquoi est-ce qu'on y repense alors si on y repense c'est qu'au final c'était pas la priorité c'était pas qui a raison qui a tort avec l'empereur il y a quand même cette notion de pouvoir prendre position être tranché vous savez sur quoi vous avez eu raison il y a peut-être certaines choses sur lesquelles vous avez eu tort et c'est ok l'empereur il peut se tromper mais il ne reste pas campé dans son égo l'empereur il cherche toujours à faire en sorte que tout se passe bien ok il y a la stabilité la confiance en soi et après c'est l'énergie masculine l'empereur donc c'est le passage à l'action c'est je me lève de mon trône parce que de temps en temps oui je peux prendre mes décisions de là où je suis c'est campé c'est comme ça ok mais l'empereur a besoin par moment de se lever de son trône pour aller faire ce qu'il faut alors il y a écrit logique et organisation conforteront votre succès prenez la situation en main accepter un rôle de leader structure et discipline c'est à dire qu'il faut quand même du courage pour se dire ok je vais prendre les choses en main et je vais moi même aller éclaircir la situation mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se pose où il y a quand même une grande sagesse d'accord même si ça peut piquer un peu de se dire c'est moi qui fais l'effort ouais mais bon c'est une preuve de maturité c'est une preuve de vraie volonté d'aller vers la réharmonisation de ce qui n'allait pas et puis c'est surtout que l'empereur passe à l'action l'empereur est sûr de lui l'empereur a conscience l'empereur fait ce qu'il faut stratégiquement l'empereur fait ce qu'il faut mais de manière juste impartiale impartiale certes mais c'est pas qu'il ne peut pas faire dans le sentiment non mais c'est que parce qu'il ressent ces sentiments là il a des décisions à prendre quand bien même il ou elle quand bien même je dis il ou elle parce que vous pourriez être un homme ou une femme peu importe mais là c'est vraiment le bon ok j'étais pas en accord avec ça j'avais besoin de me restructurer de prendre position et finalement je me rends compte que c'est peut-être une autre position que j'ai à prendre et le courage et la sagesse elle est dans le fait d'être en capacité de dire ok je fais différemment ok je prends une autre décision ok j'ai confiance en moi au mieux j'y gagne tout au pire j'aurais fait tout ce qui était en mon pouvoir voilà tout simplement alors je suis une rêveuse 44 il y a quelque chose que vous voulez mettre en place depuis longtemps que vous rêvez ou dans un certain idéal en fait là il y a votre coeur et la raison et on vous dit en fonction de l'idéal elle est trop belle elle est toute pastel cette carte regardez moi ça j'adore c'est chouette c'est marrant parce que vous voyez elle est posée là et elle dort on a l'impression qu'elle pourrait rêver et là elle est un peu dans la même même énergie très pastel très doux les yeux fermés c'est à dire qu'il y a un rêve il y a quelque chose il y a un idéal que vous aimeriez mais par principe soit vous le faites soit vous le faites pas mais là il y a vraiment l'idée de si vous ne le faites pas de devoir mettre les choses en place de manière consciente pour aller atteindre un certain idéal c'est quoi votre rêve ? qu'est-ce que vous n'avez pas encore réalisé dans votre vie et qui pourtant ne vous a jamais quitté mes béliers ? c'est le moment de le faire c'est le moment d'y aller c'est le moment d'avoir confiance en vous le conseil qu'on vous donne mes béliers l'empereur c'est l'énergie du bélier vous voyez regardez il y a le symbole des béliers là c'est votre arcane majeure décidez d'aller uniquement qu'en direction de ce qui vous fait vous sentir dans un idéal et c'est sûr que par exemple dans une maison qui est en bazar pas propre etc l'idéal ce serait que la maison elle soit toute clean toute bien pour pouvoir souffler se sentir bien là où on est mais ça passe par devoir le faire et c'est pas le ménage qui fait plaisir non c'est le but qu'une fois que tout est clean tout est propre vous voyez ce que je veux dire après il y en a certains ils peuvent adorer faire le ménage et c'est ok mais je pense que dans les tâches ménagères il y a certaines choses qu'on n'aime pas faire ou qu'on se dit ah bah non mais ça non et puis à la base c'était pas moi de le faire et puis machin et bah écoutez faites le et puis au moins vous serez bien vous voyez il y a vraiment cette idée là d'épuration pour atteindre un certain bien-être ok et avec celui-ci mes béliers je vais aller vous chercher un dernier message attendez parce que j'en ai une qui est retournée pardon mais ta mission est l'amour c'était celle-là enfin au moment qu'elle est retournée en fait je la vois et ça m'agace pardon alors un message ou un conseil pour mes béliers ok ton enfant intérieur ça c'est votre but tout ce qui concerne vos enfants ce nouveau projet ce nouveau départ vous qui vous étiez en tant qu'enfant c'est la base c'est la source ok ton âme d'enfant t'appelle laisse-la s'exprimer en toute liberté ne pense plus au regard des autres ni à ce qu'il faut faire il est temps il est temps de remettre de la folie de l'innocence et de la spontanéité dans ta vie pour avancer j'adore j'adore voilà mes béliers c'est tout pour moi pour ce tirage je vous remercie de m'avoir écouté merci pour vos visionnages vos abonnements vos likes vos partageurs vos commentaires merci vraiment du fond du coeur bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront je ne sais pas encore quelle prochaine vidéo je vais poster mais soyez sûrs qu'on se retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance en attendant tout plein de gros bisous joyeux anniversaire encore une fois pour toutes celles et ceux pour qui ce sera le cas et puis et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo merci au revoir